Pour gagner notre vie, on avait le choix entre avoir simplement une production industrielle ou aussi s'intéresser aux produits du terroir. Bonjour, je m'appelle André Barbeau, je suis le responsable de la communauté de l'Abbaye Val-Notre-Dame. Après 128 ans à Oka, nous avons vécu un transfert ici à Saint-Jean-de-Mata, où nous sommes installés depuis 2009. Lorsque nous sommes arrivés ici, au lieu de faire un jardin maraîcher, les frères ont manifesté un intérêt pour le garde-manger naturel, qui est la forêt. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait récupérer dans la forêt qui serait comestible? Donc, des frères ont suivi des formations pour reconnaître les champignons. Et après, on a diversifié pour arriver finalement à mettre au point deux sirops. Ça a été plusieurs mois de recherche et on a développé le sirop de sapin qui peut s'utiliser autant sur des desserts. Par exemple, on peut mettre sur une crème glacée, dans une salade de fruits, sur un gâteau. On peut faire mariner des viandes dans le sirop de sapin. On peut l'utiliser avec des poissons qu'on peut faire cuire en papillote. Pour fabriquer du sirop de sapin, ça nous prend la matière première qui est juste ici, c'est-à-dire des aiguilles de sapin. On va aller en forêt, on cueille ça à partir de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver. On va couper des branches de sapin. Ensuite, on les ramène à l'intérieur. On va égrainer les branches de sapin pour récupérer seulement les aiguilles. Et avec les aiguilles, on va faire une macération. On va hacher les aiguilles pour récupérer les huiles aromatiques. On fait macérer dans l'eau et ensuite, on va filtrer. Donc, avec cette tisane-là, on va faire un sirop. On met du sucre, quelques ingrédients magiques. Et puis, ça nous donne le fameux sirop de sapin de l'Abbaye Val Notre-Dame. Notre défi, c'est de ne pas aller chercher dans la forêt du voisin. C'est de prendre uniquement sur l'espace qu'on habite. On n'a pas voulu en cultiver non plus. On a voulu prendre ce qui est naturel. Les gens ne viennent pas ici pour acheter des produits. Les gens viennent d'ici pour une expérience. Générique